Ok, attends. Je monte vite. La lumière. Il y avait quelqu'un. Vous êtes plusieurs à me dire qu'il y avait eu quelqu'un, mais je n'ai rien vu. On l'a tous vu. Je n'ai pas vu, moi. Je monte vite. J'ai vu une meuf. Mais what the fuck. Mec, il y avait quelqu'un. Les gars, je ne l'ai pas vu. Je suis content. Je vous explique, les gars. J'ai ma première OP Twitch. Vous pouvez m'applaudir dans le chat. J'espère que vous allez être assez nombreux. En tout cas, qu'on sera plus que deux. Comme ça, vous pourrez me soutenir si jamais je me suis trop dessus pour ne pas vous mentir. Je ne connais rien. Je trie mes OP. Voilà, mais j'ai pris une OP où je n'ai aucune obligation. Je peux faire tout ce que je veux. La marque, elle ne m'a rien dit. Ils m'ont donné le jeu. Ils m'ont dit tu leur expliques et après tu commences direct. Et je vais vous expliquer le début du jeu. Je déteste les jeux d'horreur. Crois-moi, on est ensemble. Le jeu, il s'appelle Song of Horror. Ils m'ont mis en OP dessus aujourd'hui parce qu'il y a le chapitre final qui sort. Donc si ce qu'on fait aujourd'hui vous donne envie et que vous achetez le jeu, sachez que maintenant il sera complet. Il y a la fin du jeu qui vient de sortir aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est en OP. Et bref, du coup, je vais vous raconter le début de l'histoire avant de commencer dans le jeu. Parce que le but, c'est pas que je vous spoil tout, tu vois. Tout se passe au début des années 1900. En vrai, je ne sais pas quand ça se passe. Mais laissez-moi vous contez l'histoire. Une maison d'édition s'apprête à sortir son journal. Mais son écrivain principal ne daigne pas montrer le bout de son nez au travail. Allo, Michael ? Johnson devait venir au boulot aujourd'hui, mais malheureusement il n'est pas venu. Tu es la personne qui habite le plus près de chez lui. Peux-tu aller voir ce qu'il s'y passe ? D'accord, ça me fait chier d'y aller, mais je vais y aller. Frérot, t'es chez toi ou quoi ? Tout à coup, le héros décide de rentrer dans la maison parce qu'il comprend pas. Le héros entend une boîte à musique. Ça prestille la vie de ma mère. Mais d'où vient cette musique ? Notre héros chercha alors dans toute la maison d'où venait cette terrible chanson de boîte à musique. En cherchant et en allant de ci-de-là, dans la maison, il découvrit une salle mystérieuse dans laquelle se dressait une porte. Notre héros stupéfait décida alors d'enclencher la poignée et de l'ouvrir. Une fois qu'il pénétra à l'intérieur de cette pièce somme toute effroyable, la porte disparut. Et il se retrouva à jamais enfermé dans une pièce. Obscule. Maintenant, on va pouvoir commencer le jeu. J'espère que vous êtes chauds. Et si vous vous êtes pas chauds à avoir peur, au moins vous pourrez me soutenir un peu, s'il vous plaît. Et voilà. Donc là, on est trois jours plus tard. Regardez bien, c'est là où l'histoire va commencer. Choisir un perso. Donc là, visiblement, on peut choisir. Selon qui on prend, il y a des influences différentes sur l'histoire et tout ça. Bref, je veux pas spoiler, mais un truc que j'ai trouvé très très cool, tes personnages ont leur propre histoire. Et si jamais il leur arrive quelque chose, quelque chose d'un peu grave, eh ben tant pis, t'as l'histoire qui continue, mais sans celui que t'as perdu. Du coup, j'avoue, j'étais là, je me suis dit, what ? Mais c'est trop bien et tout. Donc là, j'étais curieux. Donc là, je pense qu'on va prendre Sophie Vandenand, c'est celle qu'on vient de voir, et on va voir ce qu'il se passe. Je vais mourir dès le début. Porte pas la poisse, la vie de ma mère. Ça fait trois jours que Daniel est entré dans le manoir Usher. Personne n'a de nouvelles depuis. Eh ben, cool. Du coup, on va pouvoir rentrer dans le manoir. Pourquoi on y va de nuit ? C'est une mauvaise idée. Dans tous les trucs d'horreur, tu y vas de nuit et c'est le pire truc à faire. Du coup, tu peux te diriger, tu vas voir les trucs, tu peux tout analyser. Je baisse le son des alertes, j'avoue, les gars, moi aussi, j'ai peur. Si je veux faire l'amour dans la gueule, je ne vais jamais m'en remettre. Je veux faire l'amour ! Oh, sa mère la... Mange une poutine du Québec et tout ira bien. Dans ce genre de jeu, il faut tout regarder. Ah ! Ah ben... Ils ont peut-être misé sur le mauvais cheval parce que je ne regarde pas tout le temps trop ce que je fais, moi, dans les jeux. Il me faudrait une clé pour l'ouvrir. Ah, ok, il faut que je cherche tout parce que si je n'ai pas de clé, je vais... Ok, attends. Je reviens sur mes pas, on va tout analyser, les gars. J'ai laissé ta clé dans le tiroir du haut de ton bureau. Ok, on va chercher, du coup, dans le bureau en haut, la fameuse clé, je pense. Ok, visiblement, j'ai un truc à trouver ici avant de... Quel était ce bruit ? Vous feriez mieux de jeter un oeil avant de le regretter ? Mais je ne veux pas du tout coller mon oreille à un truc qui fait peur, moi, putain de merde ! Bon, attends, on va écouter à la porte, je n'ai pas du tout envie de faire ça. Je veux faire l'amour ! Oh, mais putain, vous arrêtez ça ! Mais vous me cassez les couilles ! Mais ta gueule ! Chéri, tu regardes le live ? C'est pour ça que tu as rigolé en flûte. Je pourrais aisément me glisser sous cette table si je devais me cacher. Eh bien, viens, on y va maintenant. Oh, la fameuse clé. Ah, le bureau, il n'était pas en haut, en fait, il est ici. Ok, je vois une clé dans le tiroir, mais il est coincé. Je dois trouver un moyen de le lubrifier. Ah, tu le tires fort. On a le passe-partout. Mais... Vas-y, on va répondre. Merci. Quoi ? Quoi ? Il come to my room ? Quoi, c'est ça qu'elle a dit ? Une enfant qui a dit il arrive dans ma chambre ? Laissons-la mourir ! Laissons l'enfant ! Regardez comment c'est bien fait. C'est vraiment beau, putain. Mais stop ! Putain, arrêtez de vous sub ! Énigme du coffre-fort. Une note manuscrite déterrant l'énigme de Usher pour sa fille Julia. Cher Julia, je te félicite d'avoir réussi à trouver cette note. Tu es sur le point de résoudre le puzzle que je t'ai préparé. J'ai caché ta poupée préférée dans le coffre-fort et changer la combinaison. C'est quoi ce père ? La nouvelle combinaison est la suivante. Le numéro de notre adresse municipale, l'âge de Saul. Je vais me prendre un papier parce que là, on va avoir besoin de trouver un code en fait. Tu connais déjà l'âge de Saul ? Je ne me rappelle plus. C'était sur le frigo, je crois. Au pire, on retournera voir. Vas-y, dis-moi chérie. 7 ? Johnny, elle me fait je peux te dire ? Putain, sa mère ! J'ai claqué ma souris. Il y a la trace de ma souris imprimée sur le papier. Il me faudrait un nouveau jeu de fusibles. Ok, on va dans le garage, on prend les fusibles et on revient ici. Priorité. En espérant qu'il soit... Oh, sa mère est stop ! L'étiquette indique qu'il y a des fusibles à l'intérieur seulement, elle est fermée. Bordel, c'est vissé. Ok, donc faut qu'on trouve un putain de tournevis, quoi. Oh, tournevis ! Tournevis, tournevis ! Note de Julia et Saul. J'ai vu une autre porte hier. En passant devant la salle à manger, j'ai couru prévenir maman mais à notre retour, elle avait disparu. Elle m'a grondé pour avoir inventé une histoire. C'est pas juste, je disais la vérité. Il y avait une vieille porte ici, différente des autres. Il y avait même une clé dans la serrure. Si la porte réapparaît, je la passerai et la laisserai ouverte. De cette façon, maman me croira. J'ai vu la porte bizarre que Julia a parlé, celle qui était pas là avant. Ça, c'est Saul qui a rajouté ça. Je veux pas qu'elle rentre, la porte fait peur. Je vais cacher la clé dans la maison des poupées. Il se passe quoi ? Oh non, non, non. Daniel, c'est toi ? Je venais... Oh non, non, frérot, je venais d'avoir le tournevis ! What ? J'appuie, j'appuie, j'appuie de ma mère ! C'est le moment où on part. Normalement, là, quelqu'un de bien constitué, il ouvre la fenêtre, il saute et il court tout droit. C'est pas possible autrement. Non, mais faut choisir les fusils. Mais j'en ai aucune putain d'idée, moi, je suis pas électricien, bordel. Je crois que ça sera bien ainsi. Pourquoi ça marche pas ? Il y a un mauvais contact quelque part. Ah oui, mais la cuisine ! Oh putain ! Pourquoi j'ai peur de tout ? Ah, c'est quoi ça ? Oh là là ! Non, non, putain, sa mère ! J'y vais pas, j'y vais pas ! On part, on part. Est-ce qu'on peut l'ouvrir ? J'essaye ou pas ? C'est du vent ? Mais non, il y a eu un truc noir. Gros, j'ouvre, j'ouvre. Oh non, 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 non ! Oh putain de sa mère ! L'histoire de Sophie est arrivée à sa fin. Mais pourquoi t'as ouvert ? Mais je me suis dit, je vais prendre mes couilles à deux mains. Il y a des gens, ils disaient, c'est le vent, c'est le vent ! Elle avait 40 ans, merde ! Quelqu'un qui vit le truc de ouf. La vie a souvent mis Sophie à l'épreuve. Ah, c'est pas moi qui vais vous contredire. En vrai, le domestique, il doit avoir le nez. Tu sais, il connaît la maison. Je pense que j'aurais pris Alexander, moi. En sérénité, ah oui, en sérénité, il est pas serein, ouais. Zuni m'a dit, mais en sérénité, il est pourri ! Lui, il est méga discret, il est méga fort, juste, il se chie dessus, mais il est comme moi, en fait. Il me ressemble. Moi, je prendrais Alexander. Franchement, je prendrais Alexander, il est comme moi. Il a pas de sérénité. Est-ce que j'en ai ? Quand quelqu'un me donne 10 euros, je crie. Méga fort, il me ressemble, oui. Et, attends. Ça, c'est du Alexander tout craché. Ça, c'est du Alexander. Allez, on va tuer Alexander, c'est parti. J'espère. Je rigole, là, ce rigole est horrible. Oh, un mouchoir. Je peux pas m'en servir pour éponger l'eau en bas ? Ok, vas-y, on allume. Oui ? Oui ? Oh, la défaite, il y a si peu de lumière. Est-ce qu'on est allé ici ? Attendez, les gars, est-ce que c'est dans cette porte ou dans la porte d'avant qu'il y avait l'ombre qui faisait peur ? Ça, c'est la salle de bain, ok. Putain, c'est toi qui aurais dû faire louper, en fait. Oh, putain de sa mère ! Qu'est-ce que ce qu'on se passe ? Non, 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 mais il va où ? Quelque chose de terrible se rapproche. Vous devez vous cacher. Non, non, non. L'armoire, l'armoire. L'armoire, vite. Dépêche-toi. Dépêche-toi, putain. Oh, non, le pauvre, il me fait de la peine. Oh, lui, il faut le briquet. Mais putain, il est con. J'ai peur, j'ai peur. Regarde par terre. C'est bon, il s'est calmé. Regarde pas la chose. Attendez, je stresse. Bandasse, c'est à la police de faire cette putain d'enquête, mais c'est ouf. L'ombre, il respecte pas les gestes barrières. Putain, Johnny, elle me dit d'aller écouter à la pièce noire. Ah oui, attends, on a remis les fusibles. On peut peut-être allumer la lumière et ça va faire partir l'ombre ? Oui ! Oui ! Oh, il y a la poupée, gros. C'est glauque, sa mère. We go, we go, we go. Ouah, gronibar, la poupée. Mon de con. Gronibar ! Télécommande la porte du garage standard. Les boutons semblent un peu usés. On a eu que le bip. Je vais voir si on peut ouvrir un truc au garage en speed. Ok, donc là, je vais appuyer sur le bip. Attends, ça marche pas. Je dois faire quelque chose pour empêcher l'eau de dégouliner sur le mécanisme de fermeture. Ah non, mais c'est une blague, gros. Putain, j'ai pas vu ça depuis tout à l'heure, vraiment. J'ai juste pas vu ça depuis tout à l'heure, quoi, en fait. Oui ! Oui ! Oui ! Enfin, putain, après deux heures ! Ok, on débloque une partie de la maison qu'on n'a pas encore vue. Quelque chose est coincé dans les toilettes et personne ne l'a retiré. Où est passé tout le monde ? Oh, une poupée chiotte ! Il a dit que la poupée qui faisait le plus peur, c'était quoi ? Celle dans le bureau de son père où la porte a disparu. Vas-y, déjà, on va ouvrir les portes. On va faire ce qu'on sait qu'on peut faire avant de potentiellement mourir. Merci, Draco, pour les 100 bits. Ah ! Quoi ? Mais non, non ! Il y avait pas de bruit ! Mais putain ! Mais non ! Tout le monde ne l'heure. On va à Étienne, hein. Reste plus que toi, mon con. Là, on a Étienne. On va monter en speed. On va récupérer tout ce qu'il y a. Allez, on va au grenier. Imagine que tu meurs. Non, je rigole, mais imagine quand même. Un dessin d'élévation annoté d'un manoir. Voici l'emplacement de l'échafaudage. Je dois sortir par cette fenêtre. En vrai, oui. Oui, oui. On met oui, non ? Moi, je partirai par l'échafaudage, là. C'est pas sérieux ? Il a vécu une minute. Là, en vrai, par contre, prochaine mort, c'est fini. Donc, il faut que je fasse gaffe. Va voir, la fille. Vas-y, j'y vais. Oh ! Je le sens pas, les gars. Je le sens pas. Ok, je me prépare psychologiquement à un screamer. Qui se passe, bébé ? Est-ce que ça va ? Ah, voilà. C'était sûr que ça allait être un peu la sauce. Un truc dans les mains. Qu'est-ce que c'est ? Il n'y a que ça qui t'inquiète, là ? Une série de petits poèmes écrits par Sébastien. Personne ne sait de quoi ils se sont inspirés. Oh, sa mère. Oh là là. Mec, je me suis encore pété le pied dans le mur. Je l'ai dit, je m'attendais à un screamer et tout. Allez, la dernière poupée. Elles avaient toutes des couleurs. Là, c'est le moment où vous allez devoir m'aider, du coup. La noire, elle est ici. Elle va là. Elle là. Elle là. Elle là. Oh ! Oh ! J'ai réussi ! Il y a une clé. J'ai réussi. Une lourde clé métallique. Elle était cachée dans la maison des poupées. À quoi elle peut servir, cette clé, les gars ? Je sais. Je sais, je sais, je sais. Ce n'est pas n'importe quelle clé, l'un cas. C'est une clé de mille. Vous êtes vraiment con, putain. Ah oui, c'est la clé de la porte qui disparaît, putain. J'avais oublié. Là où j'ai supprimé l'ombre, ce n'est pas possible. Parce que ça a révélé une vraie porte. Quand je vous ai fait le résumé au début du live de ce qui s'était passé, il y avait une porte qui a disparu. Là où il y a la tâche de sang dans le bureau un peu glauque, là. Il y a une tâche de sang sur le mur. Et c'est là où il y avait la porte à la base. C'est bien. Putain, c'est horrible les jeux comme ça. Ah oui, mais j'ai peur. Ouais, c'est la poupée. C'est la poupée noire, tu crois que c'est ça ? Je suis obligé d'y parler, non ? Aidez-nous, sauvez-nous, nous sommes maudits. J'ai l'impression que les poupées, c'est les gens de la maison. Du coup, il y avait une poupée là, une poupée dans la cuisine. Après, une dans la bibliothèque. Ça veut dire que là, il y a une poupée, normalement. Ah, si, il y a une poupée. Lié, asservi à son désir. On tourne dans toutes les pièces où t'as mis les poupées. Mais putain, non, vraiment, stop là ! Vous savez que j'ai mal à la gorge à force de crier et sursauter, là ? Donc là, il y a une poupée ici, en gros. Ok, super. Enfin, super. Personne n'aurait dit ça, normalement, mais... Aidez-nous, nous sommes maudits, asservi à son désir. Aidez-nous à arriver à nous en servir. À nous en sortir, pardon. Ok, il y a la poupée. Jeter le sombre dans le feu. Je prends la petite poupée noire. Attends, je vois si je peux la récupérer ou quoi. Ah, je peux la prendre. Et je vais pouvoir aller la brûler. Si je ne fais pas un arrêt cardiaque avant... Je sens qu'il va y avoir le bordel noir qui va m'attaquer, là. C'est le moment où on a peur, je pense. Je suis soulagée après avoir brûlé cette chose. Il n'y a plus les poupées. Ok, c'était là, je ne pouvais pas y aller tout à l'heure. C'était tout noir, mais maintenant, on peut y aller. Et maintenant, je vais avoir la clé pour rentrer dans la porte. Oh, putain ! Je pense qu'on fait une connerie, mais on va y aller. C'est comme ça qu'on a perdu le premier personnage. Je le dis au cas où. C'était exactement pareil. On est arrivé, on a ouvert la porte. Pourquoi je me suis fourré cette fois ? Je ne crois pas si rien dire. Oh, c'est le mec ! C'est le cas où j'ai dit que c'est le premier gars à être allé chercher le mec disparu. Ils m'ont finalement trouvé. J'étais fievreux, déshydraté, terrifié, mais vivant. Je n'ai que peu de souvenirs du trajet vers l'hôpital, mais j'ai quand même marmonné quelques questions sur la boîte à musique. Je l'avais écoutée. La sinistre chanson qu'elle jouait sans fin. N'arrêtez pas de me marteler le cerveau. Je l'avais écoutée, la sinistre chanson. J'aurais même juré l'avoir vue là sur la table. De l'autre côté du miroir ? Non, impossible. Il n'y avait aucune boîte, mais juste une hallucination, un mirage. J'avais besoin de repos, c'était tout. Juste du repos. C'est la fin. La fin du premier chapitre. Il y a cinq chapitres au total. Comment vous avez trouvé ? Franchement, vraiment, je vous dis la vérité, je suis trop content de l'OP. Je trouve le jeu, j'ai vraiment trouvé le jeu bien. Je vous ai toujours dit, j'ai refusé plein de fois des OPs et tout, parce que je ne pouvais pas être impartial. Et je n'avais pas envie de mettre en avant des trucs qui ne me plaisaient pas et tout. Là, le jeu m'avait vraiment paru bien. Et je suis trop content du résultat, vraiment, j'ai kiffé. J'espère que vous aussi, que vous aurez la curiosité, du coup, d'aller acheter le jeu et faire les quatre autres chapitres. Je sais pas, il faut des grosses couilles. Franchement, c'était vraiment cool. Je suis trop, trop content du truc. J'espère que ça vous a plu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada